Il y a quelque chose qui t'inquiète là ? Ouais là franchement ça m'inquiète, c'est pas normal. Ah ouais quand même ? Ah oui, tu peux pas partir à un tour du monde avec une machine qui n'est pas contrôlée. Alors, les dégâts. Moi je dis, les gens qui ont un trou dans le piston où il y a un serrage, le symptôme il se voit bien avant. Tu vois le joint où il est, regarde le morceau de joint. Alors on peut faire du paramoteur sans aimer la mécanique et sans être mécanicien. Par contre, absolument déceler des problèmes. Bienvenue à Mobuge. Ville de 30 000 habitants. C'est ici que l'aventure commence. Aujourd'hui, dans cette ville ensoleillée, nous allons rencontrer Denis, 32 ans, et Martine, 29 ans. Ce jeune couple dynamique fabrique des paramoteurs et nous allons leur rendre visite. C'est marrant d'avoir créé une entreprise de paramoteurs dans une ville où il a l'air de beaucoup pleuvoir. C'est mon atelier préféré. Tout ce qui s'y passe, ici, c'est vraiment incroyable. C'est pas ouvert. Il pleut dans ton pays. Il pleut dans ton pays. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que c'est que ce temps ? Bonjour. Comment on peut voler ? Comment on peut fabriquer ? Mais si tu veux, tu te souviens. Mais t'es protégé par la voile quand il pleut. C'est une bonne excuse. Il y a un peu plus d'un an, j'ai rencontré Denis et Martine dans leur atelier pour la fabrication de mon paramoteur. Si je reviens ici à une semaine de mon départ pour le continent africain, c'est pour l'entretien de mon appareil et apprendre quelques notions mécaniques. Pour résumer en quelques mots l'activité de ALS, ce sont avant tout des fabricants de châssis. Ils adaptent dessus différentes motorisations. Ils sont donc capables de créer des châssis sur mesure en fonction des projets de leurs clients. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'ils sont évolutifs. On peut par exemple améliorer sa cage en fonction de son utilisation et même sur une ancienne gamme. Ici, tout s'adapte, rien ne se perd. Je vais démonter la boîte à air. Tu sais, Justin, quand je te disais que quand tu démarres ta machine, essayez de mettre le moins d'essence possible. Tu sais, avec ta poire, quand tu amorces, tu amorces, tu envoies l'essence dans le carburateur. Mais il ne faut surtout pas envoyer trop d'essence parce que quand tu démarres, le surplus d'essence repasse par la boîte à air, repasse partout. Parce que tu pourrais avoir ton filtre qui dégrade. Et il y en a où la boîte à air, le filtre, il est complètement bouffé. Voilà, voilà. Et là, l'accélérateur, il est débranché. OK, déjà. Aussi, ouais. Alors ici, tu vois, cette petite cale, en fin de compte, elle sert pour éviter la température du moteur qu'elle se transmet au carburateur. Ici, tu vois, tu as de l'aluminium et là, ça monte en température. Enfin, ça chauffe l'aluminium. Et le carburateur, il est en aluminium. Et si jamais la température, elle monte dans le carburateur, l'essence, elle part en vapeur. Et on appelle ça du vapeur-lop. Tu vas avoir ton carburateur démonté. Voilà. Bon, après, c'est sûr que, après 20 heures, il est propre. C'est assez propre. Oui, il est assez propre, oui, c'est sûr. Tu as l'essence qui arrive. Et elle est filtrée avant d'arriver sur le pointeau et la fourchette. Tu vois, le distributeur ici. Donc, il y a un filtre. Et là, c'est là où tu vois où ton réservoir est propre. Et l'essence que tu mets, comme je t'avais dit, toujours filtrer ton essence avant de le mettre. Parce que savoir que dans l'essence, il y a des particules. Et puis là, on va caler. Ben, après, là, ça s'accumule. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça se colle mat. Et après, si tu veux, tu as moins d'essence qui arrive, forcément. Et là, tu es pauvre. Ah, donc, bien souvent, des fois, tu cales pas, tu casses ton moteur. Ah oui, oui, oui. Du coup, on fait un serrage. Voilà, tu fais un serrage. Parce qu'avant le serrage, tu vois, il y a un problème. Tu te dis où, là ? Le moteur, il n'a jamais monté aussi haut que ça. Il y a un problème. Et là, tu peux déceler ça. Tout ça, en fait, après, tu as des kits. Et on va remettre un kit, c'est ça, avec une... Voilà, tout ça, c'est dans un kit, voilà. Tout ça. Un petit témis. Le pointeau, la fourchette. Voilà. Ça y est, il est dedans. Là, il est parti, là. Regarde, regarde. Ah oui, c'est impressionnant, oui. Il y a quelque chose qui t'inquiète, là ? Oui, là, franchement, ça m'inquiète, parce que je pense qu'on devrait avoir un problème de joint bas moteur, là. Ça m'inquiète un peu, là. Et en plus, un moteur de 20 heures, c'est pas normal. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, tu vois, le meilleur des choses, c'est un chiffon, quoi. Une fois que tu as fini de voler, tu nettoies ta machine avec ton chiffon, et tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. En général, un moteur de temps, il y a toujours un petit peu de gras, mais c'est plus souvent sur le haut, au niveau de la boîte à air. Sur le bas, normalement, il ne devrait pas en avoir, sauf au début, quand le moteur est neuve, pour roder un peu, on va dire, la rotule ici. Des fois, il y a une petite perte au début, tu vois, le temps que la rotule se rode. Alors, au début, oui, mais après, normalement, il ne devrait plus jamais avoir de fuite. Alors, si jamais, tu as un peu de gras en dessous, c'est pas normal. Oui, on voit bien quelques tâches, là, ici, juste ici, et puis, c'est bien gras dans cette partie. Donc, il y a une couleur idéale au niveau de la bougie ? Là, tu vois, c'est impeccable. C'est pas noir, en fin de compte. Tu vois, c'est marron foncé, quoi. OK. Donc, on a une bonne combustion. Là, la combustion, elle est bonne, quoi. Parce que tu aurais un moteur qui monterait très haut en température, la bougie, elle serait blanche. Et celle-là, tu vas la garder, celle-là. Ça sera une bougie en dépannage. OK. Parce que là, tu sais que... Elle fonctionne. Tu sais que c'est une bougie qui fonctionne. Une bougie neuve, c'est pas forcément une bougie qui fonctionne. Elle n'est pas vraiment fiable, on le sait pas. Ça peut tomber en panne, elle peut claquer d'un instant à l'autre. Vu la perte que tu as, on va contrôler le serrage. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui, quand même. Là, c'est plus d'un quart de serrage manquant. Garde, regarde. Aïe. Tu vois ? Tu vois combien il manque ? Énorme. Bon alors, le problème, c'est ce qu'on va faire, on va démonter. Oui, oui. Parce qu'en fin de compte, ce qui s'est passé, je pense, tu vois, le joint est beaucoup trop tendre. Et on le met en pression. Et après, avec l'utilisation, il s'écrase. Tu vois, il se martèle. Et forcément, il y a moins de serrage. Oui, d'accord. Parce que là, on a des écrous spéciales. Tu vois, c'est des écrous en cuivre. Et c'est des indesserrables. Si la pression, elle a diminué comme ça, c'est sûrement un problème de joint. Tu ne peux pas partir un tour du monde avec une machine qui n'est pas contrôlée. Ça, c'est sûr. Voilà, voilà. Tu vois que là, on est bien gras, tu vois. Oui. On voit quand même que c'est un moteur qui n'a pas pris tous ses tours. Il faut savoir qu'un moteur comme ça, c'est 9200 tours. L'avantage, c'est que le paramoteur, on va dire, c'est de la mécanique de base. Regarde, tu vois. Regarde. Tu vois, ta rotule, elle s'est rodée un peu, tu vois. Il n'y a pas de vibration. Il n'y a rien du tout. Donc ça, il y a juste à tirer dessus, c'est ça ? Oui, il y a juste à tirer dessus. Alors, il y a des dégâts. Regarde la côte qu'il y a là, ici. Et regarde cette côte-là. Regarde ici, le joint, comment il est là. Et regarde ce joint-là, comment il est écrasé complètement. Oui, oui, là, on voit bien. Et on voit que ça a commencé à se détériorer, là, tu vois. Tu vois, juste là. Ça commence à se détériorer et on voit la marque, là, côté gauche. Et rien, tout là, tu vois. Un joint qui est meuble, tu vois, qui est assez mou, tu vois, à l'écraser, mais il va continuer à s'écraser avec le martelment. Bon, il va se tasser. Et puis forcément, la pression, elle n'est plus bonne, quoi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre un joint qui se déforme moins, qui s'écrase mieux et qui tient mieux la pression. Oui, dans le temps. Voilà, dans le temps. Savoir que tu as une dépression. Et si jamais tu as une prise d'air, ta dépression, elle est bonne, tu vois. Parce que tu as ce pire par les transferts, au niveau de la boîte à claper et au transfert. Mais si jamais tu as une fuite en bas moteur et que tu prends de l'air en bas moteur, forcément, tu vas rajouter de l'air dans ton mélange. Et donc là, ça s'écrase. Là, tu peux avoir, pareil, un serrage ou un trou dans le piston. Ah oui, même jusqu'au serrage. Moi, je dis, les gens qui ont un trou dans le piston et un serrage, le symptôme, il se voit bien avant. Le symptôme, il est là, quoi. Alors, soit ça, c'est le joint qui est différent et ça, c'est le joint qui avait sur ta machine. Regarde la différence de joint. Regarde, vous touchez comment il est. Regarde celui-là, vous touchez comment il est. Ah oui, dis donc, là, c'est tout doux et ça fait très souple. Oui, alors, parce que ça, c'est un joint qui a déjà une pression. Tu vois, ça fait plus rugueux, papier. Ben, lui, un peu carton-papier, tu vois, très carton-papier. Et là, il faut savoir que là, tu vois, je vais mettre de l'huile, bouffe, il va gonfler. Il va prendre l'huile. Alors que lui, il va être plus classifié. Alors que lui, il ne va pas gonfler du tout. OK. Alors là, le joint, tu vois, il est complètement écrasé. Regarde. Ah oui. Donc toi, tu as des gammes de moteurs que tu montes toi-même. Et ce moteur-là, vu qu'il est spécifique... Celui-là, non, ce n'est pas moi qui le mont. Ce moteur-là, il est monté à l'usine. Ce n'est pas un problème de montage. C'est un problème de qualité de joint. Alors, le plus embêtant, c'est ça. Tu vois, essayer d'enlever le joint sans abîmer. Oui, parce qu'on pourrait faire une micro-rayure et après, perdre en étanchéité. Il faut surtout faire attention de ne pas abîmer. Et après, là, on n'a pas le choix. Franchement, je n'ai pas le choix d'essayer de l'avoir comme ça, tu vois. Moi, je lubrifie tout le temps le joint. Comme ça, au moins, ça colle beaucoup moins. Quand tu le démontes, le joint, il colle moins. Et au contraire qu'on peut penser, l'étanchéité est meilleure. On a une petite cut, là. C'est propre. Tu vois le joint, là, regarde. Tout en morceaux, quand on a réussi à l'avoir, tu vois. Déjà, ça, c'est... C'est pas bon. Ah oui, c'est pas normal. Pendant ce temps-là, notre carburateur, il prend un bon bain. Le carburateur, il se nettoie. Il n'y ose pas. Et ça nettoie un petit peu de bien à l'intérieur. Voilà. Entre le piston et le segment, il y a à peu près 8 à 9 mm en haut, là, tu vois. Et quand l'explosion se fait, tu as un peu de, on va dire, de calamine qui se met dans l'explosion, qui revient un peu sur le piston. Et le segment, il arrête. Mais comme on est à 8 mm du bord, du haut du piston, forcément, on crasse un peu sur le côté, tu vois. Alors là, bon, là, forcément, il y a un petit peu... C'est démonté. Tant que c'est démonté, autant le faire, quoi. Je veux dire, après, de toute façon, ça va revenir, ce petit phénomène-là. Voilà, voilà. Alors, on peut voir qu'au niveau du piston, il n'y a rien du tout. Tu vois, les retours, on voit, il est... Oui, puis il est bien gras, tout ça. Il n'est pas très... Voilà, il est bien gras, le segment. Il joue bien, tout. Voilà, c'est un peu sale parce que tu l'as quand même utilisé, pas dans sa puissance maxi. Donc, forcément, il s'est encrassé un peu parce qu'en plus, on utilise des huiles qui sont assez hautes. Tu vois le joint où il est ? Regarde, regarde le morceau de joint. Hey ! Regarde, le morceau de joint autour de... Eh oui, oui, il n'a rien à faire, là, ouais. On peut faire du paramoteur sans aimer la mécanique et sans être mécanicien. Par contre, absolument, déceler des problèmes. Voilà, au moins prévenir son réparateur, son fabricant. Voilà, déceler des problèmes et savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ici, chez ALS, tu fais aussi l'entretien des machines, les réparations, pas seulement la fabrication. Il est clair que quand on vend une machine, que ça, on a un service après-vente. On suit nos clients avec la mécanique et tout ça. Alors là, quand tu as ton piston qui est vraiment, vraiment, tu vois, très, très sale, bon, le mieux, c'est de le démonter, tu vois. Tu le démontes et puis voilà, tu nettoies bien. Mais là, c'est quand même un piston qui n'a pas beaucoup d'heures. Donc voilà, prends une brosse très douce, tu vois. Tu imbibe un peu avec du pétrole, tu vois, pour dire de ramollir un peu la calamine. De toute manière, tu sais, il va aller vite à se recalaminer. Quand tu démontes quelque chose, il faut toujours nettoyer. Il faut toujours essayer de partir de quelque chose de propre. Et alors, tu vois, on voit le joint là qui est écrasé et on voit le joint là qui est bien rond. Tu lubrifies comme ça, au moins, voilà, il se met bien là-dedans. Et puis, grâce à l'huile, voilà, il arrive à bien rester dans le logement, tu vois. Et la tête de la bougie, elle ressort par le petit trou. Voilà, ici. Elle fait l'allumage. Ouais, fait l'allumage, j'étais à l'explosion. Et l'explosion, elle se fait en fait dans la partie un peu conique. Ici, là, ouais, juste là-haut, entre le piston et la chemise. Alors, tu places ton segment, donc tu le places bien là, là, je suis juste là, là. Ah oui, d'accord, j'ai compris, oui. Donc, le segment devant le petit trou. Tu places le petit trou. Hop, et voilà. Ok, ok, ça rentre tout seul. Voilà. Sur ma mobilette, je forçais. Voilà, si jamais tu places bien tes segments, ton segment, il se referme bien. Et hop, ton cylindre, il passe bien, tu vois. Bon, maintenant, on va replacer la culasse. Alors, on le rappelle, ta formation d'origine, tu étais menuisier. Je suis menuisier, oui. Et le passage vers la mécanique, ça s'est fait comment ? Le passage vers la mécanique, attention, moi, j'étais menuisier, mais tu sais, j'étais comme toi. J'ai travaillé, tu sais, j'ai fait de la moto, j'ai fait au début, je bricolais sur mes mobilettes quand j'étais petit, quand j'étais gamin, quoi. Donc, bah oui, ça m'a appris à booster des moteurs. Et c'est ça que là, je m'amuse pas les booster parce que l'intérêt, il n'est pas de booster un moteur sur le par-moteur. Mais Martine est là ! Martine se cache ! Dis donc, Martine ! Oh, bah non ! Je vais l'attendre devant la porte. Martine ! Incroyable ! C'est la magasinière, chef des stocks, pour les formations, c'est Martine. Ah, mais il y a encore deux portes ! Ah là, Martine ! Ah, Martine ! Comment ça va ? Ça va juste temps. Malgré la météo, alors les cours, ça se fait très tôt le matin et tard le soir. Ok. Vu de la météo actuelle. On aura une petite commande de joints à passer. Oui. Et puis, voilà, après le reste, on a tout. D'accord. Bon, les joints, il y a des petites pièces où on les a facilement. Mais bon, c'est tout ce qui est matière première, ça, c'est pas... Il y a du délai énormément, c'est pas évident. J'ai un souci de goujon. J'ai sûrement un goujon qui s'est desserré par rapport aux autres. Donc je préfère démonter et contrôler parce que... Comme dit Céverin, en aéronautique, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, non, mais là, je serre et j'ai un goujon qui est plus sorti que les autres. Ok. Et je pense qu'il doit être desserré, le goujon. Voilà, regarde, tu vois ici. Voilà, j'ai deux millimètres de plus, là. Là, tu mets du frein filé, c'est ça ? Oui. Dans les commentaires, Martine, tout le monde disait, Denis, il est très mythiculeux. Oui. Très soigneux, là, ça se voit parce qu'il vérifie le moindre détail. Est-ce que dans la vie, il est comme ça pour... Pour tout. Pour tout ? Oui, oui, oui. Pour tout, pour tout. Chaque détail est important. Voilà. Tu veux une petite anecdote ? Ah oui, donne-moi des anecdotes. On a fait le jardin et on a des bordures à mettre tout le long, tu vois. Et il y a un moment, il me dit, ça va comme ça. Oh, tu voyais un petit peu décalé. Ah non, il a dû aller chercher le niveau et vraiment, vraiment tout. Ça, c'est Denis. Donc là, tu refais le filet, c'est ça ? Oui, un petit peu. Je repasse un petit peu la filière pour dire d'enlever les petites bavures. Je suis juste parce qu'il y a un petit truc, là, tu vois, regarde. Voilà, ça y est, ça passe maintenant. Ça ne te plaisait pas, ouais. Ah oui, parce que là, tu fais ça et la lima, elle s'en va jusqu'au fond et puis elle te détruit tout le pas. Quand tu utilises des écrous, on va dire, des écrous en cuivre, quand tu les desserres, il reste toujours un petit peu de cuivre sur le pas, là, tu vois. C'est efficace au niveau des trucs. Le problème, c'est qu'il faut faire attention parce que ça peut abîmer le pas, tu vois. Ça va aller, là, maintenant. Super. Comme tu pars à l'étranger. Donc, c'est un petit capot qui va faire quoi ? Ça y est, un petit capot qui va aider, on va dire, à refroidir. Ok. C'est-à-dire qu'on va créer un petit effet Venturi, tu vois. Ouais. Ça fait une dépression de glaire. Quand l'hélice, elle passe devant, on va dire, le capot, elle fait une aspiration. Et en aspirant, forcément, elle inspire l'air chaud, elle fait rentrer l'air froid. Donc, on gagne entre 15 à 20 degrés, tu vois. Ah oui, quand même. Comme on a un aluminium qui est, on va dire, qui est pur, qui n'a pas d'air, qui n'a rien du tout, ça diffuse beaucoup plus fort, tu vois. Et comme la température, elle est plus diffusée, elle s'en va beaucoup plus vite. Parce qu'il faut savoir que là-dedans, il n'y a pas d'air. Là-dedans, il y a de l'air, il y a des bulles d'air. Il y a des petites bulles d'air dedans à l'intérieur. Et ici, il y a zéro, il n'y a rien, il n'y a pas d'air. Donc, forcément, comme il n'y a pas d'air, il ne va pas garder la température longtemps. Tu sais très bien qu'où tu vas aller, tu vas sûrement avoir des problèmes de température, parce que les températures... Et en plus, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la qualité de l'essence. Oui, oui, c'est bien. Ça m'inquiète, malheur, monstrueusement, quoi. Et moi, j'ai eu des gens où, avant, on mettait des filtres, ici, là, tu vois, on ne mettait pas de filtre là-en-bas. Donc, on mettait des filtres là. Le filtre, il était fondu. Fondu avec l'essence, le filtre, c'est fondu. Et bon, tout fondu, hein. Oh là là. T'as vu, l'eau, elle était claire, elle était belle, l'eau. Regarde comment qu'elle est, l'eau, toute trouble. Et donc là, on ne perd pas de temps, c'est ça, on va le souffler. Oui, oui, je le souffler tout de suite. C'est toujours fascinant de voir Denis travailler sur des pièces minuscules qui demandent beaucoup de délicatesse et d'agilité. Nous avons donc remonté le carburateur en utilisant des nouveaux joints. D'ailleurs, Denis m'a donné un deuxième kit pour mon voyage en cas de problème. Maintenant que j'ai appris le démontage, le nettoyage et le remontage d'un carburateur, je me sens un peu plus rassuré car l'épan mécanique à l'étranger, ce n'est jamais agréable à cause de la barrière de la langue. Je sais que cette journée formation va me servir aussi bien pour mon paramoteur que pour le red truck. Mais dans tous les cas, c'est important de faire vérifier son matériel par un professionnel, surtout pour un aéronelle. Ça, c'est bon qu'on trône la courroie. Voilà, on desserre ici. Alors pour desserrer, il faut serrer. Si tu veux, l'axe, il est déporté, il est excentrique. Alors forcément, je suis dit à mes jossères, en fin de compte, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va retourner la courroie. Tu vois ? Donc là, je vais faire pas retourner la courroie. Alors, voilà. Voilà, voilà. Là, elle est très bonne. La courroie, elle a de l'élasticité, tu vois, elle est élastique. Mais par contre, tu vois, elle sonne. Et là, en fin de compte, comme elle a de la marge, elle se tend sur les roulements, mais elle ne va pas détruire les roulements. Là, normalement, tu vois, ta rotule, là, elle est rodée, donc il n'y a plus de problème. Il ne va plus avoir de problème de fuite. Et là, ça me paraît bon. Parce qu'en fin de compte, si tu le tends trop, il va trop vibrer, il va abîmer la rotule pour rien. Et si tu le tends trop, et bien là, en fin de compte, tu vas abîmer ton pot. C'est-à-dire que les vibrations, elles ne vont pas s'absorber et puis tu peux avoir une fissure quelque part. OK. Là, tu vois, le câble, il était un peu effiloché. Et je pense que si jamais ça continue comme ça, on va devoir le changer. Des trucs qui vont à peu près, ce n'est pas trop... Bon, Martine, on a toujours des imprévus, mais ça fait partie de la mécanique. C'est-à-dire ? Là, on va changer le câble parce qu'il est un peu effiloché. Je suis étonné que le câble se glisse aussi bien dans la gaine. C'est parce qu'il y a du téflon tout le long. Regarde. Ah oui, oui. La gaine, elle est téflonnée. En fin de compte, c'est ce que c'est, comme c'est du gaine pour des vélos de course. Pour tirer la gaine, il faut déjà y aller. Tu vois, on la bloque. Et là, la gaine... OK, elle est pincée. On ne sait pas la tirer. C'est toi, Martine, qui te charges d'envoyer les colis ? Oui. Tu vois, là, j'ai mis un peu de colle, là-bas. C'est fini, quoi. Il ne va plus s'effilocher, quoi. Nickel. Alors, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Là, maintenant, on va contrôler au niveau châssis. Tout ça, c'est autobloquant. Alors, normalement, tu vois, je vois que ce n'est pas des... Voilà, ce n'est pas desserré, tu vois. En venant à l'atelier, Denis a apporté quelques améliorations à mon paramoteur. Par exemple, j'avais une conduite de carburant armé, plus solide en cas de chute. Mais par rapport aux variations de température, Denis l'a remplacée par une durite qui risque de mieux vieillir pendant mon voyage en Afrique. Chaque matériau a des avantages et des inconvénients. Le plus important est de choisir le bon en fonction de son itinéraire. On va laisser monter l'air, les bulles d'air. Tu vois, les bulles d'air qui montent, là. Maintenant, on va pouvoir remettre la boîte à air parce que l'accélérateur est passé, tout est OK, c'est bloqué. Regarde, ce n'est pas effilochéri du tout, tu vois, là. Oui, c'est propre. Comme ça, la prochaine fois, tu vas pouvoir... Ça ira mieux pour toi pour changer. Donc là, Denis a repéré une petite anomalie. Ici, au niveau de mes rivets, avec les vibrations et tout ça, les rivets se sont cassés, je pense. Tu vois, comme ça bouge. Ah oui, bien joué. Il faudrait trouver la solution pour blinder un peu ça parce que je pense que... En fin de compte, tu mets les rivets, mais ils sont serrés dans le carbone. Le carbone, c'est effroyable. Il n'y a rien qui tient dans le carbone. T'attends, mets-moi, Denis, il a tout ce qu'il faut. Denis fait partie des gens ultra passionnés et perfectionnistes que j'ai rencontrés cette année. Il ne recule devant aucun obstacle. C'est un véritable génie. Il trouve une solution à n'importe quel problème, même lorsqu'il s'agit de l'accessoire d'un autre fabricant. Alors, je compte sur vous pour aimer et partager cette vidéo afin d'apporter de la visibilité aux entreprises comme celle-ci qui disposent d'un tel savoir-faire. Ah voilà, tu vas pouvoir faire le tour du monde avec. Tu vois, Justin, ça, je préfère. Hop, voilà. Là, ça ne bougera plus. Super. Sinon, le reste, le filet et tout, aucun problème. Et là, pour faire le tour du monde, tu repars avec 4 joncs. Ce n'est pas ça qui va faire que... Là, je peux faire deux tours du monde, là. Ah, si tu tombes pas. Deux, trois, oui. Tu vas voler, tu vas décoller dans un truc, tu te mets un pied dans le trou ou un machin. Ou alors, au moment où tu décolles, tu es un peu déporté. Tu sais, moi, j'ai les pilotes qui volent depuis des années et de temps en temps, il leur arrive des conneries. Au niveau du filet, tout ça, rien du tout, rien de signaler. Le filet, tout va bien. Tout va bien. Aucune anomalie. Tout va bien, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Bon, ben, voilà, quoi. La révision est terminée. Toi, c'est impressionné, Denis. Après, c'est des trucs, en allant, il arrive des surprises. Bon, tu as vu le carburateur, tu vois, c'est pas très compliqué. Pour toi. Je pense pas que tu vas faire 200 heures. Non, non, je pense pas. Il y a des pays, on va pas, c'est interdit. Tu vas bouger beaucoup. Il y a un moment, il pleut, il pleut pas, il fait trop chaud ou pas. Voilà, quoi. C'est ça, en fin de compte, dans des pays comme ça. Tu vas voler, mais il est clair que quand tu vas voler, tu vas te faire un plaisir monstrueux. Oui, je vais partir longtemps. Ah oui, tu vas te faire un plaisir monstrueux. Alors, Martine, comment on fait pour vous retrouver sur Facebook ? C'est ALS Paramotors, c'est ça ? C'est ça, ALS Paramotors. Alors, n'hésitez pas à venir partager notre page et liker la page. Alors, tu vois, là, le ralenti, il est un peu trop haut, tu vois, là. Et pourtant, on ne l'avait pas... Il tape trop, là, c'est ça ? Ça dirait une moto de crosse, ça. Voilà, voilà. T'as vu ? Tout est bon pour toi, là ? Oui, ça démarre vraiment bien. Je vais regarder, voir un peu, si ça redémarre bien. Nickel, oui, le son est bon. Oui, il est beau, le son. Et puis, on se retrouve, du coup, pour la prochaine vidéo. Là, on va traverser la Franck, la France, dès la semaine prochaine pour rejoindre le Maroc. Et là, normalement, ton premier voile est sur le Maroc. Eh bien, oui, c'est ça. Là, on était en presse, alors. Merci, Denis, merci pour ta confiance. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501